Nous avons commémoré tout au long de l'année 2023 la résistance française au plus fort de l'oppression, avec les hommages rendus à Jean Moulin, mais aussi aux enfants d'Isieux, à la prison de Montluc, à toutes les victimes plus largement de la barbarie, donc à Lyon dans cette prison, au Conseil national de la résistance rue Dufour à Paris, aux résistants de Corse, tout particulièrement à Ajaccio, aux étrangers français de préférence qui se sont engagés pour notre pays, parfois au prix de leur vie, en faisant rentrer Misak Manouchian et son groupe, avec Méliné aussi, et plus largement en rendant hommage au Panthéon à tous les FTP et Moï. 2024 fera mémoire de la renaissance de notre nation. Notre pays s'apprête à commémorer en effet le 80e anniversaire de sa libération et à célébrer le courage de nos libérateurs, résistants, soldats des pays alliés, combattants de l'armée reconstituée par la France libre sur le continent africain. Cette année, au fond, a commencé des Bastia et l'hommage rendu à sa libération. Parmi tous ceux qui nous ont libérés, beaucoup d'étrangers ou beaucoup de Français d'origine étrangère, comme Misak Manouchian que j'évoquais et que nous venons d'honorer. Beaucoup venus du Pacifique ou du monde entier. Ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, comme nos jeunes aujourd'hui, avaient leurs rêves et leurs projets d'avenir. Ils ont eu le courage de s'engager pour la liberté, contre la barbarie nazie, souvent au prix de leur vie. Un vaste programme commémoratif a donc été imaginé pour leur rendre hommage en 2024. Il sera ensuite poursuivi en 2025. Il a été pensé et composé dans un vaste effort collectif, avec le concours d'éminents historiens. C'est un programme composé de milliers d'événements locaux que nous souhaitons encourager, mais aussi de plusieurs événements de portée nationale ou internationale, dans le Vercors, où je me rendrai dès le 16 avril, en Bretagne et en Normandie, à Oradour-sur-Glane, en Provence, à Paris, en Alsace. Programme aussi enrichi de milliers d'actions en cours de recensement dans nos territoires, dans nos écoles et à l'initiative de multiples acteurs. Programme, enfin, constitué par plusieurs initiatives proposées à l'ensemble des Français et que je vous invite à vous approprier. En effet, nous lançons aujourd'hui une vaste collecte de films, de photographies, de journaux personnels. Et pour cela, je veux ici faire appel à tous les témoignages de ceux qui ont vécu ces événements. Faites-les connaître, partagez. Faites de ces traces, parfois familiales, intimes, des instruments de nos historiens, des matériaux qui vont devenir matériaux d'une mémoire familiale à ceux d'une histoire nationale. Nous voulons aussi honorer, dans les noms de nos rues et de nos places, ces libérateurs qui ont permis de restaurer nos démocraties. J'avais déjà lancé cet appel le mois d'août 2019, lors du débarquement de Provence, en invitant tous les maires de France qui étaient prêts à le faire à se saisir de ces noms de héros venus du continent africain pour libérer notre pays. Je souhaite que nous puissions aller plus loin, le systématiser, que dans toutes les villes qui ont été libérées, les classes, aidées par des historiens et par notre mission, puissent faire ce travail de recherche, et peut-être proposer à leur mairie de donner tel ou tel nom de rue à tel ou tel nom de libérateur ou libératrice de leur ville, il y a 80 ans. Nous proposons à nos jeunes, dans les écoles notamment, de rédiger des récits sur ces héros ou sur d'autres témoins de l'époque, d'être des acteurs de cette mémoire, de leur histoire, et de la faire vivre par leurs travaux, leurs écrits, dans les noms de rues, de bâtiments dans ces hommages. Nous vous invitons tous à célébrer le jour anniversaire de la libération de votre village, de votre ville, avec le drapeau tricolore, mais en ayant fait dans les mois qui viennent ce travail. Avec l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, avec le sommet de la francophonie, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, ces commémorations nous rendront fiers, fiers de nos valeurs, fiers de notre histoire, fiers de nos aïeux qui perduent la vie pour nous libérer, et fiers de nos alliés qui, parfois, en franchissant des milliers de kilomètres, sont venus tomber sur nos côtes, nos rives, ou dans nos terres, pour notre libération. Alors que la guerre est de retour en Europe, et que nous avons encore cette année l'occasion d'honorer les derniers combattants de notre libération, il nous faut valoriser au mieux cette occasion pour mesurer le prix de notre liberté, pour transmettre le flambeau de ce noble combat à nos jeunes générations, pour y puiser une précieuse énergie qui renforcera notre cohésion et nous aidera à bâtir notre avenir. Rappelons-nous que les Nations unies, ainsi que la réconciliation franco-allemande et la construction européenne ont été les fruits de cette libération de l'oppression. Soyons dignes de cet héritage en sachant renforcer notre Europe et améliorer l'organisation de notre communauté internationale. Soyons dignes de cet héritage en sachant faire nation autour de notre République, autour de nos héros et face aux défis qui se dressent. Vive la République et vive la France !